Yu-Gi-Oh ! Master Duel ! On l'attendait plus, aucune date de sortie malgré les annonces et les trailers. Beaucoup avaient spéculé sur une date de sortie vers février, mais... Non, 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 que nenni, que nenni ! Et sans prévenir, il y a quelques jours, gratuitement et sur toutes les plateformes, Steam, Switch, Playstation, Xbox, Telephone... Ah bah non, pas encore. Et Stadi ! Alors le jeu remplit-il toutes les promesses annoncées ? On va regarder ça. Après un petit tuto nous apprenant la base du jeu de cartes, le jeu nous propose 3 decks. Dragon, Synchro ou Link. Puis on a le droit à la téléchargement. Merde, j'ai pas la fibre. Le menu est assez ergonomique et se compose de simplement quelques onglets. Duel pour affronter des adversaires, deck pour construire son deck, solo pour découvrir le lore des cartes et boutique pour acheter des cartes. Simple mais efficace. Commençons avec ce qui semble être le plus évident, le mode solo. Et là-dessus on est servi, plusieurs lords à découvrir avec chacun leur histoire et divers récompenses. On peut aussi bien jouer avec le deck prêté pour l'aventure, tout comme un deck qu'on aura créé au préalable. Bon, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, mais dans l'ensemble c'est sympa. Il y a tout un tas de récompenses à récupérer, que ce soit des cosmétiques, des cartes ou des gemmes pour acheter des boosters dans la boutique. La boutique parlons-en, on peut ici aussi obtenir des cosmétiques moyennes en finance, mais aussi et surtout des boosters nous permettant de créer des decks. Mais attention à bien choisir, lorsqu'on obtient des cartes, de certains archétypes, on gagne des clés qui nous permettent ensuite d'acheter des packs contenant les archétypes recherchés. Faudra un peu jouer sur votre chance afin d'obtenir ce que vous cherchez pour build votre deck. Dans la création de deck, vous verrez toutes les cartes que vous aurez obtenues via le solo ou en achetant des boosters. Vous pouvez aussi démonter les cartes en troc ou que vous n'utilisez pas pour obtenir des tickets spéciaux, que vous pourrez aussi utiliser pour recréer d'autres cartes si vous le désirez. Il est d'ailleurs possible de obtenir des clés et de débloquer aussi des packs d'archétypes de cette manière. Vraiment une fonctionnalité utile qui permet d'éviter de passer par la case carte bleue ou paiement Paypal pour avancer dans le jeu. Maintenant que votre deck est créé, allons tester ça en classer. Vous affronterz souvent des decks variés mais aussi souvent les mêmes. Oui, c'est contradictoire, mais dans Yu-Gi-Oh! l'originalité de certains laisse encore désirer. Déjà que le timer est des fois anecdotique, je vous jure, je suis tombé face à un mec qui a mis 17 minutes chrono en main pour jouer son tour, car le chrono le met en pause dès que le jeu vous propose d'activer un effet. Ce qui fait que certains essaient de vous faire perdre votre temps et de vous faire rush kit. Mais quel enculé ! Ajoutez à ça les animations qui s'affichent à chaque action, même si elles sont jolies, elles ralentissent énormément le jeu. Déjà que certains invoquent la moitié de leur deck en un tour, j'ai eu le temps de faire Paris-Marseille 3 fois que le mec n'avait pas encore fini son tour. Faut vraiment régler ce souci de chronomètre, vraiment. Sinon, dans l'ensemble, le jeu est bien, et plutôt joli, genre vraiment bien. Konami a annoncé le suivi du jeu avec l'ajout au fur et à mesure de sortie officielle, et l'arrivée potentielle de la balniste ECG. Perso, la balniste me gêne en rien, je trouve ça plutôt cool d'avoir une balniste égale pour tous. J'ai vu beaucoup de personnes classées très haut, je pense que ça empêche surtout ceux dont leur carte fétiche de FDK sont bannies. Ah, tu fais moi le malin maintenant que ta carte casse-couille est plus là, hein Timothée ? Bah tiens dans ta gueule ! N'êtes-vous pas le meilleur ? Je vous répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Même avec un deckrock, je t'éclate. Ouais, mais c'est pas la même banniste. Bah tu t'adaptes. Quand tu joues à un jeu vidéo, si la difficulté du jeu est trop forte, tu demandes pas un mode facile. Oh putain, ils l'ont fait, c'est con. Il y a aussi la possibilité d'avoir un pass semblable au battle pass qui rapporte des récompenses à chaque fois qu'on joue en classé. Bon par contre, les récompenses sont vraiment limites, on en a que 3 pour un palier de 100. Pas assez fourni même si ça rapporte quelques tickets UR. Du coup, est-ce que Master Duel est vraiment le jeu attendu pour les fans de Yu-Gi-Oh ? Le jeu est gratuit, faut pas l'oublier. Même si on peut acheter des gemmes, en vérité, c'est même pas celles-ci qui sont les plus importants à obtenir. Le jeu est complet. Ouais, mais il manque les dernières extensions et... Oui, on sait, si le jeu est correctement suivi, elles arriveront. Pour la banniste, j'en ai déjà parlé plus tôt. Le mode classé est assez cool, tout comme le mode solo. Même si un peu court, j'ai tout fini en 6 heures de jeu. Mais là aussi, il y a des possibilités que d'autres scénarios soient ajoutés. En bref, pour moi, le cahier des charges est assez bien rempli. Mais je me dis que les quelques trucs qui manquent du jeu arriveront par la suite. Ce qui me laisse penser qu'une chose, étant donné qu'aucune date n'avait été annoncée et que le jeu est sorti assez rapidement, est-ce que la date du jeu n'aurait pas été avancée avant la sortie de certains titres qui arrivent en février comme... Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, lâchez un like et me dire ce que vous pensez du jeu en commentaire. On se retrouve prochainement, la bise ! Tu sais pas jouer, Jack ! T'es mauvais ! Sous-titres par Jérémy Diaz